Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment préparer la colorisation d'un dessin scanné. Mais avant de vous présenter toutes les étapes de la préparation, je vais déjà vous expliquer quel est le matériel nécessaire pour créer des poses. La première étape, ça se passe du côté de Mr. Pose. Il va avoir besoin de papier blanc, d'un crayon de papier HB et d'un feutre noir ultra fin pour repasser ses tracés. Une fois qu'il a créé le dessin, c'est à moi de jouer. Moi je vais avoir besoin d'un ordinateur, de trois logiciels, d'abord mon logiciel de scan, j'utilise celui fourni avec mon scanner. Ensuite je vais avoir besoin de Photoshop CS5 pour la retouche d'image et la colorisation. Et enfin je vais avoir besoin d'InScape pour la vectorisation du tracé. J'ai aussi besoin d'une tablette graphique, la mienne c'est la Bamboo Fun Pen & Touch. Imaginons donc que Mr. Pose ait créé ce lapin. Ce lapin, il l'a d'abord dessiné au crayon de papier, ensuite il a repassé les traits au feutre noir et moi je l'ai scanné. Ici vous voyez, c'est la version brute sortie du scan. Vous pouvez constater qu'il y a beaucoup d'imperfections. C'est normal et c'est tout ça qu'il va falloir nettoyer avant de passer à la colorisation. Je procède en trois étapes. La première étape consiste à nettoyer la feuille scannée. La deuxième étape consiste à épurer le tracé crayonné. Et enfin la troisième étape consiste à vectoriser le tracé. Je vais maintenant vous présenter en détail et en image la première étape qui consiste à nettoyer la feuille scannée. Cette étape permet de supprimer les traces parasites sur la feuille, comme par exemple les traces de gommage du dessinateur, les approximations dans le repassage du trait crayonné ou alors les poussières de scan. Ici par exemple on a une poussière de scan, ici on a des restes de crayon de papier. Je vais donc ouvrir mon dessin scanné avec Adobe Photoshop. Clic droit, ouvrir avec Adobe Photoshop. Et c'est parti pour la première manipulation. Je vais d'abord commencer par changer le mode de couleur de l'image. Dans le menu images, je choisis mode et je passe de couleur RVB en niveau de gris. Ensuite, je vais accentuer le tracé des noirs, toujours dans le menu images. Cette fois-ci je choisis réglages et je prends niveau. Je change le seuil d'entrée en 100 et le seuil de sortie à 200, mais je ne change pas le taux qui reste à 1. Si on observe le tracé entre le début et la fin, Donc là c'était le tracé au départ. Et là c'est le tracé maintenant, il est devenu nettement plus noir. Il y a déjà eu quelques traces parasites qui ont disparu. Je peux maintenant passer à la deuxième étape qui va consister à épurer le tracé crayonné. Et pour découvrir cette deuxième étape, je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto dont vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. A tout de suite !